Il est défendu aussi, je le retire, simplement je voulais vraiment saluer moi aussi la décision du ministre ce matin, son engagement, son attitude constructive effectivement par rapport à nos différents amendements. Nous avons bien noté tous effectivement qu'au retour des débats qui auront lieu au Sénat, une disposition législative sera introduite de manière à traduire l'engagement du Premier ministre effectivement à Rennes il y a une semaine visant à trouver une solution sur le paiement des forfaits scolaires. Je salue aussi la volonté d'aller vers les élus conforme à l'esprit de différenciation, de décentralisation qui nous anime. On va d'abord demander l'avis de la CETAP. Alors nous n'avons pas beaucoup de doutes effectivement par rapport aux résultats mais c'est tout à fait normal d'aller demander aux élus ce qu'ils pensent sur le versement de ce forfait. Monsieur le ministre a parlé ce matin d'une métaphore maritime et nous sommes tous sous le même bateau. Je voudrais la reprendre aussi en disant que, attention de mes collègues parce que parfois on a pu sembler être insistant ce matin, mais parce que nous n'avons qu'une seule fenêtre au cours de ce mandat. Quand on prend la mer, on dit qu'on a une fenêtre météo, il faut partir tout de suite et la prendre. Et bien là c'était pareil aujourd'hui. On a une fenêtre législative à travers ce texte. Nous n'en aurons probablement pas d'autres avant peut-être plusieurs années. C'est pourquoi effectivement l'engagement du ministre aujourd'hui de nous dire en cas d'avis favorable de la CETAP que nous reprendrons cette disposition législative ici même me satisfait. Donc je retiens mon amendement et je salue la volonté encore une fois du gouvernement d'avoir écouté ce matin nos arguments en faveur des langues régionales. Merci.